Le 28 février 2020, Global Witness a sorti un rapport par rapport aux enquêtes qu'ils sont les champs pétroliers que Sassou et les siens en publicité dans la partie nord du Congo. Le rapport Global Witness du 28 février 2020 détient plusieurs révélations et nous aimerons ce soir vous parler de ce rapport dans la profondeur, dans un décryptage au grand complet. Nous savons que beaucoup de Congolais n'aiment pas lire et c'est le typique des Africains. On lit généralement les premiers chapitres et on abandonne le reste. Deux fois en adoptant ce comportement nous manquons beaucoup de choses et comme vous le savez le régime de Sassou est venu avec plusieurs publications sur ce fameux champ qu'ils ont découvert au nord du Congo, les champs pétroliers du nord du Congo. Mais ce champ nous savons c'est une plateforme qui se retrouve au bord de la Likwala aux herbes aux herbes. Donc nous connaissons la Likwala aux herbes est une rivière qui traverse les savannes inondées. La Likwala aux herbes est une rivière qui traverse des savannes inondées, des forêts marécageuses avant de s'égiter dans le fleuve Congo. Et le fleuve Congo en lui-même qui est un bassin versant. Donc des cours d'eau qui viennent de partout, qui viennent donc déverser sur le fleuve Congo. Et le fleuve Congo en fin de compte utilise aussi d'autres affliants pour emmener le contenu vers l'océan Atlantique. Donc c'est un peu le réseau hydraulique du Congo Bravavel. Mais qu'est-ce que nous trouvons donc ? C'est toute cette partie de la savane au nord du Congo. Vous avez, il y a des éléphants dans cette zone où ça se veut aller explorer le pétrole. On trouve des éléphants des forêts, on trouve des gorilles de plaines. Donc ce sont deux espèces rares et protégées que le World Wife, World Wife, World Wide, voilà donc cette organisation habitant lucratif mondial qui s'en occupe des animaux considère les éléphants de forêts et les gorilles de plaines comme des espèces protégées. Et ces espèces-là, on les retrouve beaucoup dans toute cette zone, des forêts inondées et puis des plaines marécageuses que nous avons au niveau, au nord du Congo, là où Sassou veut aller exploiter les tourbières. On retrouve aussi des humains, les humains dans cette zone. Et nous connaissons, c'est l'activité première de ces humains qu'on retrouve dans cette zone, c'est la pêche. C'est l'activité numéro un parce que quasiment on peut dire 90% des terres sont inondées. Donc la plupart des temps, les populations vivent sur de l'eau. Et l'outil qu'on utilise ici pour le déplacement ou l'engin, c'est éventuellement les pirogres qu'on utilise pour assurer tout le trafic des populations dans cette zone-là. Mais tous nous avons été surpris que Sassou déclare qu'il a retrouvé un grand gisement de pétrole dans cette zone-là. Et donc un gisement qui est très riche en hydrocarbone. Donc un très 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 vaste réservoir de pétrole parce que ça soit déclare. Donc Sassou pense attirer les investisseurs internationaux pour qu'on puisse l'aider à sortir tout le pétrole ou le gaz qui serait trouvé là-bas. Parce que c'est ça, il faut parler au conditionnel, se retrouver là-bas. Donc l'objectif de Sassou, c'est de métamorphoser la zone du Nord, Oyo. Vous voyez comment il a bâti Oyo. Oyo a un port de grande renommée, bâti sur des standards, ouvert, prêt à recevoir tous les matériaux militaires nécessaires. Donc c'est un port d'embarquement furvial, prêt à déployer des troupes en cas de guerre. Ce port aussi abrite, on peut dire, des locaux, des bunkers dans lesquels il cache les armes à l'intérieur de ce port, des munitions, des munitions. Oyo a un grand hôpital que nous appelons, qu'il a déjà même dénommé au nom de sa fille et dite, celle qui était la femme de Bongo, un grand hôpital avec moins de population. La densité de la population est très faible dans cette zone. Cet hôpital pouvait se retrouver en pointe noire ou Oyo, mais l'homme, il a déjà divisé le Congo comme nous sommes en train de vous le dire. Donc l'homme a un plan. Il a bâti l'hôpital là-bas. Il a tout construit, un grand hôpital, bien équipé, mais quasiment personne n'utilise. Oyo a aussi l'aéroport qui est une fois plus grand que celui de Pointe-Noire, même celui de Brennaville, qui sont déjà même prêts à perdre la licence, la licence Yalta, la licence Yalta, à cause des, on peut dire, ces aéroports du point de vue sécuritaire, sécurité aéroportuaire ou sécurité des humains. Nous sommes au minimum dans le standing de sécurité. Donc, par rapport aux incidents qui venaient de passer avec l'avion de Roel El Maroc, qui a failli cracher là-bas, nous risquerons de perdre la licence. Et ça, c'est déjà dit. Il y a des investigations qui sont en cours. Donc, si nous perdons les licences de Mayamaya et Agostino Nutt, donc l'aéroport de Pointe-Noire, le Congo, les avions ne peuvent plus voler à partir du Congo. Donc, le peuple congolais serait donc obligé d'aller dans des pays aux alentours de notre pays. Vous voyez que ça serait de l'argent gâché. Et il y aura des grandes pertes d'emploi. Tous nos amis qui travaillent dans la Secna, c'est ceux qui seront virés. Ceux qui travaillent à la NAC n'auront pas de moyens. Donc, des grosses pertes d'emploi. Ceux qui travaillent dans les services au niveau de l'aéroport, au chômage. Tous les amis qui travaillent pour Aéreco, Aéreco qui est simplement une compagnie française, mais qui est gérée par la France. Donc, nos frontières ont été vendues aux étrangers. C'est ce que nous appelons national security. Ça fait partie des problèmes de la sécurité nationale. Et ce que nous expliquons à tout moment à ces gens-là, les primitifs, les bonobos, les aéroports sont gérés par l'État. Le port est géré par l'État. Mais le port de Porte-Noire a été donné à l'étranger Bolloré. L'aéroport, la gestion des aéroports est donnée à Aéreco, donc une compagnie française. Vous voyez que nous sommes vulnérables du point de vue sécurité des frontières, dont notre pays est un passoire. Si on veut nous exterminer par des produits chimiques, des virus, tout cela, le pays est un passoire. Facilement, les étrangers vont nous faire du chantage, ils vont nous bricoler. Ce que nous appelons national security, ça doit revenir à l'État. Donc, Oyo a aussi des banques. La Banque Centrale, Banque Économique des États de l'Afrique Centrale, se retrouve à Oyo même. La Bézéfi se retrouve à Oyo même. La Banque Postale se retrouve à Oyo même. La Mucodec se retrouve à Oyo même. Donc, tout l'argent du Congo, les quelques miettes du Congo qu'il a ramené dans les 14 000 milliards qu'il a pris à la Banque Économique des États de l'Afrique Centrale, quelques miettes sont gardées dans les bunkers à Oyo même. Donc, Oyo devient le centre, l'épicentre des commandes du Congo et même de la gestion du Congo. Si nous essayons de regarder aussi, Oyo a une cathédrale, la plus grande cathédrale quasiment. Donc, Oyo a aussi nommé une cathédrale au nom de sa fille. Donc, Oyo a Oyo, il y a l'électricité 24 heures sur 24, il y a l'eau potable qui coule dans les robinets 24 heures sur 24. Donc, Oyo, il y a des services dévoirés, on collecte des ordures, les gens balaient les rues, les routes sont bien tracées, bien canalisées, bien goudonnées. Comme on dit chez nous, on dit tout le monde, Oyo, hein. Et donc, Sassou veut faire, veut métamorphoser Oyo à Toronto. Il veut que Oyo soit comme Toronto. Il veut que Oyo soit comme le centre-ville du Chicago. Il veut que Oyo soit comme New York City ou Los Angeles ou Atlanta. C'est ce qu'il veut faire, Sassou, avec l'argent du pétrole. Bien sûr, il veut aussi payer quelques dettes parce qu'il a, comme on dit en anglais, Skyrape. Donc, il a boosté la dette du Congo à l'exponentiel infini. Voyez, chers amis. Et donc, l'homme va penser qu'avec ce pétrole-là, il va métamorphoser toute cette zone et puis, il va se mettre à payer quelques dettes qu'il a. Mais, l'enquête menée par Global Witness, ensemble avec Mediapart et Delspediel, qui je crois est un média allemand sur ce bloc pétroler de Ngoky, ce fameux bloc pétroler de Ngoky, apporte vraiment beaucoup d'éclairage sur le personnage même, le personnage même de l'individu qui est impliqué, que nous appelons Wilfried Etoka, qui est le patron de ce projet. Et nous allons donc vous parler de Wilfried Etoka, l'homme d'intérêt, qui est ici ce que nous appelons un homme d'affaires, Yamouniato. Il est homme d'affaires parce qu'il travaille avec l'argent du contribuable congolais. Oui, en 2000, Wilfried Etoka n'existait pas. En 1997, il n'existait pas. Dans les quelques quinze années, l'homme apparaît. Nous allons vous parler de cet homme. Vous voyez, les enquêtes menées par Global Witness avec le consortium de ces médias relèvent des sérieux risques de corruption dans cette affaire des champs pétroliers de Ngoky, chancellement dans les ondes des tourbières. Les études, l'inadéquation, ça montre l'inadéquation dans les études environnementales réalisées par le système Sassou. Ça démontre aussi que les annonces, l'annonce sur cette catégorie de ce réservoir ne semble pas être tout juste et correct. Et nous allons le voir dans ce rapport. Donc, vous voyez que, chers amis, ce que vous devez comprendre, les tourbières, c'est quoi le rôle des tourbières? Les tourbières, le rôle de tourbières, ça joue le rôle de filtre. Ça joue le rôle de filtre. Et les tourbières ont la capacité de pouvoir extraire le carbone dans l'air que nous respirons. Et ça capture le carbone, ça le garde, ça le garde là-bas. Et ça que si on assurait l'exploitation du pétrole dans cette zone-là, nous allons nous retrouver à des catastrophes néfastes de l'environnement. C'est clair. Et puis aussi, des gens qui voudront risquer d'aller investir leur argent, des gens qui voudraient aller travailler là-dedans, mettre leur argent, risqueraient de perdre leur argent. Et vous voyez que vos investissements, là, ça sera un investissement dangereux, plus dangereux même que les crocodiles, même de ces chongokis-là. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Pour l'histoire, en 2014, cette zone, comme nous venons de dire, je crois qu'on venait de perdre le signal, voilà, comme on le dit, en 2014, les tourbières venaient d'être découvertes par les scientifiques britanniques et des Congolais. Donc cette zone joue un rôle critique pour la biodiversité et l'équilibre climatique mondial. Donc la biodiversité, c'est là où les scientifiques vont pour chercher des produits, des substances qu'on peut utiliser pour nous trouver des médicaments, pour nous soigner, des vaccins, ainsi de suite. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avons déjà fait une vidéo, là nous avons parlé de l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. On a donné des chiffres sur cette biodiversité, qu'il s'agit des animaux, des plantes qui vivent. Donc nous vous recommandons de repartir dans cette vidéo, allez-y regarder cette vidéo, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. C'est une vidéo, ça vous donne plein d'informations, ça vous donne la force du bassin du Congo. Allez-y regarder cette vidéo. Donc la biodiversité, éventuellement, ça aide à l'humanité, ça nous protège. On trouve des médicaments, on trouve tout. On peut fabriquer là-dedans. Les climats mondiaux, nous venons de parler du filtre. Le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la planète. Le premier poumon, c'est l'Amazonie. Et l'Amazonie brûle, comme vous allez, vous allez, vous allez constater avec le président Bolsonaro qui était rentré en conflit avec Emmanuel Macron qui disait que l'Amazonie brûlait. Et donc, il voulait aller soigner l'Amazonie qui brûlait. Le président Bolsonaro avait, avait fait des commentaires que vous pouvez aller regarder, mais je n'ai pas envie de rentrer sur ça. Quand le premier poumon brûle, le deuxième poumon va être protégé. Mais si vous voulez aller détruire le deuxième poumon, ça veut seulement dire que la planète va fonctionner avec zéro poumon. Donc, l'asphyxie de tout le peuple de la planète. Voilà le danger. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de vous dire. Sassou représente un danger pour les Congolais, mais il représente aussi un danger pour toi l'Américain, toi le Français, toi l'Africain, tous ceux qui sont toi le Chinois, vous qui êtes tous derrière Sassou. Il est un danger pour tout un chacun de nous. C'est clair. Parce que là, il est assis sur un bouton nucléaire végétal. Les tourbières stockent la quantité des tourbières qui se retrouvent au Congo dans une zone de près de 140 et quelques milles, 120 et quelques milles ou 40 et quelques milles kilomètres carrés. On retrouve 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui est équivalent à l'émission mondiale de carbone pendant trois ans. 30 milliards de tonnes. C'est énorme. Donc, c'est un bouton nucléaire végétal, comme nous sommes en train de le dire. Dès que Sassou appuiera sur ce bouton-là, il va faire exploser le carbone dans l'air. Donc, réchauffement à la grande vitesse de notre climat mondial. Donc, le réchauffement va entraîner un déséquilibre des animaux, des individus, la mort, ainsi d'ici de suite, à cause d'un homme qui n'a pas pu gérer l'abondance. Donc, le pétrole onshore et offshore qu'il a dans la partie sud. Et là, il veut vouloir aller dévaliser la zone de tourbière, le bouton nucléaire végétal. C'est ça que nous sommes en train de dire. Comme l'avait dit le Président Trump à Kim Jong-un, que lui aussi, il avait un gros doigt pour appuyer sur son bouton nucléaire. Nous voulons dire, à Président Trump, il y a un dictateur en Congo, il s'appelle Sassou Ngesou, il s'est sitting sur un nucléaire bouton, un nucléaire bouton, un nucléaire bouton. Si il va être pressé sur ce bouton, nous allons être mort. Il est temps que tout le monde a entré l'interesse dans le Congolisme. Sassou Ngesou est un vrai trait pour l'humanité, pour tous nous. Nous devons arrêter ce gars. Nous ne devons pas l'interesse de presser sur ce bouton, un nucléaire bouton, un nucléaire bouton. C'est ce qu'on appelle ça. Parce que si il va être pressé sur ce gars, il va lancer 30 millions de tonnes de CO2. 30 millions de tonnes de CO2. C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, l'article a même dit que cette zone, elle constitue, elle constitue, on peut dire, une bombe à retardement de la planète entière en matière de carbone. Donc, vous voyez quand nous disons que les tourbières, Sassou est debout, il est assis avec un bouton nucléaire végétal. L'article vient encore le confirmer par les biais de tous les scientifiques qui ont travaillé dans ce projet. Vous vous souvenez, chers amis, comment sommes-nous arrivés à cette découverte ? Nous nous souvenons, en août 2019, tous les faux dignitaires du royaume d'Oyo se sont réunis à Hedou, chez Sassou, pour parler de ce gisement. C'était une grande fête là-bas. Ils ont dit qu'ils ont découvert le gisement Ngoky. Et nous savons aussi, dans leurs propos, fainéants qu'ils sont, ces Mboshi d'Oyo là, des fainéants. Ils n'ont jamais travaillé avec la tête, ils n'ont jamais pensé générer la richesse nationale avec d'autres techniques. Ils pensent à la chose facile, le brut, là où ils vont prendre l'argent. Ils ont même dit que ce qu'ils ont fait la production de Ngoky quadruplé, donc multiplié par quatre, la production actuelle du Congo. Et ce qu'ils ont? Ils ont fêté là-bas, ils ont trinqué du champagne. Sassou, à but du diable Daniel, c'est qu'ils aiment boire. Parce qu'ils ont vu que la manne, une ou notre manne était en train d'arriver. Quadruplé la production du Congo. Imaginez un peu. présentement, nous produisons 300, 300 000 barils le jour. Donc vous n'allez quoi multiplier par quatre. C'est ce que seulement le sang-là devait produire. Quatre fois la production actuelle. Donc, frère du Congo, l'élite du pétrole. Oui, chers amis. Quelques jours plus tard, Sassou venait faire une annonce à la télé. Je crois que c'était l'annonce à La Nation ou devant son congrès renommé, là où il vous parlait de Ngoky. Je vais citer quelques phrases à sa télé foufou. Il disait, notre pays n'a jamais en fait l'obligation de protéger les tourbières dans ces zones lacustres. Nous souvenons de ces paroles. Il n'a nullement l'intention de le faire à l'avenir. Et il continue, il disait, en contrepartie, les contreparties financières continuent de se faire attendre. Voilà la menace qu'il avait faite, qu'il avait eu à faire. Nous nous avons déjà fait ce décryptage. Et il y a eu une vidéo qui est sur YouTube. On en disait, les menaces de Sassou me sont sur le monde entier. C'est par rapport à ce discours-là. Le chantage que Sassou faisait. Il disait au monde entier, hé, nous nous sommes en train de chercher l'argent. Si vous ne nous donnez pas, je vais appuyer sur le bouton nucléaire végétal. Donc, je vais exploser les tourbières. exploser les 30 milliards de tonnes de carbone dans l'air. Donc, il va exploser, exploser, exploser les 30 milliards de tonnes de carbone dans l'air, afin qu'un lit puisse affaire tout le monde. C'est la menace qu'il faisait. Sassou confirmait que Ngoky ne se retrouvait pas dans la zone de tourbières. Ça, c'est ce que Sassou disait. Ngoky ne se retrouvait pas dans la zone de tourbières. Mais nous allons vous montrer la carte tout à l'heure, là. Vous allez comprendre le mensonge de ce monsieur. Ce type-là, il manque comme il respire. Il confirmait dans ce discours, repartait encore. Il disait, Ngoky ne se retrouvait pas dans la zone de tourbières, mais plutôt dans les périphéries. Il dit, il parlait même que l'exploitation de son Ngoky, avec les nouvelles techniques, va limiter l'impact environnemental. C'est comme si Sassou était un ingénieur, que c'est Sassou qui avait créé ces techniques-là, qui consistait à exploiter le pétrole dans les zones de tourbières. Donc, il devait avoir zéro impact. On va vous montrer ce tableau, là, chers amis. Parce que c'est ça, le direct. C'est ça, la raison de ce direct-là. Je vais essayer de rapprocher l'ordinateur. Vous voyez cette carte-là. Ça, c'est... Toute cette zone que vous voyez en vert, là, ce sont les zones de tourbières. Il y a une partie qui est en République démocratique du Congo, et une partie qui est au Congo. Les champs qui sont en jaune, là, ce sont Koli, Mopongo, Mokilimbembe, N'Golo, N'Goki. Ce qui est en jaune, il a déjà émis les permis. Donc, il a déjà vendu aux enchères. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, du 4 au 8 novembre, il y a eu un sommet One Week All Summit en Afrique du Sud. Et il vend... Il avait mis 18 champs en vente aux enchères. C'est là où il a vendu tous ces champs-là. Donc, il y a vraiment le champ d'Ungoki. Les champs qui sont en bleu, comme vous le voyez, des petits champs en bleu, comme Mboto, Ntsinga, Mbese, Koba, Mboloko. Ça, il n'a pas encore eu de preneur. Mais regardons la superficie de ces champs-là dans les zones de Tourbière, en bas ici. Mopongo, la superficie, c'est 2 335 km², bien dans la zone de Tourbière. Prenons Mokilimbebe, 10 187 km², bien dans la zone de Tourbière. N'Golo, 12 931 km², dans la zone de Tourbière. N'Goki, 6 074 km², bien dans la zone de Tourbière. Et on peut continuer comme ça. Vous voyez que, chers amis, donc, ce qu'on vous disait, que Sassou avait menti, éventuellement, le peuple conglais, pour dire que N'Goki ne se retrouvait pas dans la zone des Tourbières. Là, nous venons de confirmer que N'Goki se retrouve bien dans la zone des Tourbières. C'est ça, le système Bévitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde parle à tout le monde, on présente des éléments. Trois semaines plus tard, Sassou se rendait en France. Et nous étions là, en septembre 2019, où ils partaient signer un contrat avec Emmanuel Macron, de 65 millions de dollars américains, pour la protection des forêts et des Tourbières du bassin du fleuve Congo, selon un programme qu'ils avaient appelé Cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Ce programme-là, le Cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, est soutenu par des bailleurs de fonds. Éventuellement, il y a des Norvégiens dans ce bailleur de fonds. Il y a la France, il y a l'Union européenne, il y a l'Allemagne. Mais, ce qui est curieux, c'est que dans cette signature, il n'était pas question, rien n'a été mentionné que les Tourbières devaient être protégées. Et pourtant, on a débloqué de l'argent pour protéger les forêts et les Tourbières, mais ils n'ont jamais signé un article qui disait qu'il fallait tout de suite protéger les Tourbières. Tout ce qu'ils se sont dit, il fallait donner un statut aux Tourbières, ce n'est qu'après 2025. Après 2025, c'est ça qu'ils se sont dit. Ils se sont donné, j'ai compris, c'est quand je suis en direct que les gens commencent à appeler. C'est quand même curieux. Tant que nous sommes amis, ils doivent voir tout de suite que je suis en ligne. Ils doivent comprendre que je suis en ligne et ils ne doivent pas déranger en ce moment. Et puis, ils insistent, ils insistent. Et ça dérange parfois les fils d'idées. Voilà. Donc, on parlait des Tourbières, le contrat que Sassou a signé avec le président Emmanuel Macron au mois de septembre 2019. C'était sur l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Donc, il fallait protéger les forêts et les Tourbières. Mais il n'était pas question de protéger les Tourbières. Ils se sont simplement dit de donner un statut aux Tourbières après 2025. Souvenez-vous, Sassou vous dit quoi ? L'émergence, ils seront en 2025. Parce qu'eux, dans leur tête, ils planifient dévaliser les zones de Tourbières, avoir de l'argent. Oui, c'est quand même curieux. Pourquoi le président français qui a l'accord de Paris protéger les zones de Tourbières, protéger le climat mondial, réduire la température mondiale à 2 degrés. Pourquoi il va signer un accord avec Sassou ? 65 millions de dollars américains ont été donnés à Sassou. Et on n'a pas protégé les Tourbières. Ça veut seulement dire que l'argent est reparti auprès de Sassou par une autre forme, auprès des signataires. La France-Afrique, des valises par un autre chemin. Pendant ce même voyage, nous nous souvenons que Sassou a utilisé des aéronefs à 65 000, 68 000 euros par heure de location. Les coûts simplement de l'aéronef étaient estimés à 456 000 euros. L'argent qui pouvait aider à construire un hôpital à Kinkala, à Sibiti, à Owando, ainsi de suite. L'homme l'a flashé dans les allocations des aéronefs. Ce qu'il revient à dire là, c'est là où nous sommes en train de vous parler de l'individu qui est derrière ce fameux projet de Ngoky. C'est éventuellement Wilfried Etoka qui, simplement, est l'homme que les Sassou sont en train d'utiliser pour blanchir les fonds du Congo. L'homme qui nous fait semblant pour dire qu'il est derrière les menaces. Il est derrière les investisseurs. Mais en réalité, ils investissent avec l'argent du Congo. Donc l'ingueso qui devient des créanciers du peuple congolais. Donc on peut dire que ce qui revient à dire que Wilfried Etoka et Sassou, et même les bailleurs de fonds, ne se sont jamais inquiétés des menaces que pouvait poser l'exploitation du pétrole dans la zone des tourbières, en signant l'accord avec Emmanuel Macron, en évitant de protéger, et en réalité, les tourbières. Wilfried Etoka. Comment la compagnie de Wilfried Etoka a-t-elle pris possession de ce son Ngoky ? C'est ce que nous voulons vous dire. Pour l'histoire, on veut vous ramener pour l'histoire. Bon, on va garder la partie histoire là à la fin pour tirer les oreilles aux investisseurs. On va d'abord aller rentrer sur ce personnage détenteur de ce gisement de Ngoky. Éventuellement, par le biais de sa compagnie qu'on appelle PEPA, Petroleum Exploration and Production Africa. Donc une compagnie de Wilfried Etoka, qui est en collision, en étroite collaboration avec Sassou, qui sont donc les propriétaires de ceux-là qui veulent vouloir assurer l'exploration du champ Ngoky. En 2018, Global Witness est arrivé en contact d'un document qui démontrait que la compagnie de PEPA, ce que nous venons de dire, était la propriété de Sir Nguesso. Sir Nguesso, c'est le fils de Nguesso Maurice, donc le grand frère de Sassou. Et Wilfried Etoka Wilfried était juste le directeur de conseil d'administration. Voyez, chers amis. Donc, comprenez ça. PEPA que vous envoyez là, Global Witness est venu en contact d'un document bien signé que le propriétaire de la compagnie, le directeur de la compagnie, c'était Sir Nguesso. Sir Nguesso est le fils de Nguesso Maurice. Nguesso Maurice est le grand frère de Sassou. Donc Sir Nguesso, on peut dire, c'est le neveu de Sassou. Et Wilfried Etoka Wilfried, que vous appelez Willy Etoka, entrepreneur Yamoniato derrière l'argent du peuple congolais, était simplement le directeur d'administration. Donc, on peut dire le président du conseil d'administration. Le magazine Forbes décrivait Wilfried Etoka comme étant la deuxième personnalité la plus riche d'Afrique francophone, avec une fortune qui dépassait 500 millions de dollars américains. Et il était à la tête d'un empire commercial reposant sur multiples entreprises. Les entreprises dans le retour au Congo, en Suisse, en Chypre, les îles britanniques et au Maroc. Mais déjà, si vous voyez les entreprises au Congo dans une dictature, là où Doing Business déclare le Congo comme étant un pays parmi les pays les plus corrompus, si vous avez des entreprises au Congo, forcément, vous devez être mouillé dans la corruption. La Suisse est un paradis fiscal, là où tout le monde va cacher leur argent là-bas, ils refusent de payer les taxes. Donc, il y a des fous dans les transactions bancaires. Donc, vous voyez que la Suisse est aussi considérée comme un paradis fiscal. Cyprus est un paradis fiscal. Les îles britanniques, ce sont des paradis fiscaux. Et le Maroc aujourd'hui est devenu une plaque tournante de blanchiment d'argent dans plusieurs pays africains. On craint maintenant d'aller beaucoup plus investir en Europe. On a trouvé donc au Maroc auprès d'un roi qui aime aussi faire des affaires. Et il a donné des opportunités et tous, ils sont là en train d'aller investir. Voilà pourquoi vous voyez que plein de ces faux dignitaires du Congo, ils ont beaucoup de copines qui vont affriter pour aller au Maroc. Ils ont acheté de l'immobilier à grande vitesse là-bas. Des domaines et des domaines avec l'agent du Congo. Donc, c'est là où le centre de prédilection de Wilfried Etoka pour ses affaires. Donc, dans des paradis fiscaux. Wilfried Etoka est un proche de Sasso. Un acolyte de Sasso Nguesso Denis Christel. Un vrai acolyte de ce type. Sasso Nguesso Denis Christel, nous savons, c'est un homme très controversé. Il joue un rôle capital dans des multiples scandales. Donc, on peut dire que les célèbres scandales de la corruption que le Congo n'a jamais connu, c'est éventuellement Christel Sasso Denis qui est là dans toutes ces corruptions. Les corruptions les plus célèbres, comprenez ça. C'est une célébrité. La corruption chez Denis Christel. Donc, c'est un artiste, on peut même dire un acteur hollywoodien dans la corruption. Il est célèbre dans la corruption. Les corruptions les plus célèbres. C'est là où on trouve Denis Christel, le fils de Sasso. Celui que moi, Pongui, je m'en occuperai personnellement, jusqu'à ce que je récupère tout l'argent du Congo que ce type-là a pris. Il faut le dire. C'est un challenge que je me suis donné. Mais, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Donc, on va aller un peu plus vite. Un autre acteur dans cette affaire de Jusmo Nongoki, c'est éventuellement Loïc, le floc paysan, l'ancien directeur de Total ou de Elf à l'époque au Congo. Ceux-là qui ont aidé à chasser le Sasso, Elisuba, pour amener Sasso au pouvoir. Vous vous souvenez, hein ? Donc, ce sont des Loïc le foc paysan qui ont une bonne connaissance de ces champs-là. Où Loïc le foc paysan a travaillé comme consultant dans le projet de Nongoki. Donc, c'est Loïc le foc paysan et son partenaire, que nous allons vous donner le nom tout à l'heure, qui avaient commencé le projet Nongoki. Mais ils ont été chamboulés par le régime Sasso. Ils ont été chamboulés par les gens comme les Wilfrid et Nongoki. Donc, c'est eux qui ont commencé avant que les Wilfrid et Nongoki viennent là dans ce projet de Nongoki. Wilfrid et Nongoki travaillent avec Denis Christel. Donc, tout travail réalisé à Nongoki serait sous la tutelle de Wilfrid et Nongoki. Donc, si le travail est sous la tutelle de Wilfrid et Nongoki, ça veut simplement dire que le travail est sous le contrôle de Nongoki, le fils de Sasso, Denis Christel Sasso. En 2015, Wilfrid et Nongoki niaient ses affaires avec la famille Nongueso. Mais ils reconnaissaient les relations d'amitié, mais pas les relations d'affaires. Ce qui est curieux, ce qui est curieux. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il y a une relation qui lie étroitement Wilfrid et Toka et le gouvernement du Congo, et donc la famille Sasso. Donc, c'est une relation boulonnée, ancrée dans le béton, le béton armé. Donc, on va essayer de regarder l'empire de Wilfrid et Toka. L'empire de Wilfrid et Toka, donc c'est business, ça couvre le secteur pétrolier, le secteur agro-industriel, ça couvre aussi le secteur industriel et manufacturière. Wilfrid et Toka ont obtenu des multiples contrats très juteux avec l'État congolais. Un entrepreneur, il y a mon Nyato, un blanchisseur d'argent du Congo, et qui devient l'homme fort, l'homme dur avec l'argent du Congo. Regardons par exemple sa compagnie qu'on appelle Eco Oil Energy. Eco Oil Energy, une société agro-industrielle de Wilfrid et Toka, exploite 50 000 hectares de plantations d'huile de palme, précédemment gérées par l'entreprise publique. Donc, Sanga Palme, vous vous souvenez de Sanga Palme ? C'était pour l'État, mais c'est Wilfrid et Toka qui l'a pris. On ne sait pas combien il avait payé à l'État. Quel est le contrat-là ? Le contrat-là a été cassé, personne ne connaît. Nous demandons qu'on nous sorte ce contrat. On veut savoir combien il y a de multiples milliards Wilfrid et Toka à donner à l'État congolaire. En 2015, le gouvernement de Sassou a confié à une des compagnies de Wilfrid et Toka, qu'on appelle Congo Capital Entreprises, la mission de privatiser plus de 46 entreprises publiques dans divers secteurs, dans divers secteurs, allant de l'exploitation forestière à l'énergie hydroélectrique. les services. Voyez, chers amis. Donc, on a donné à Wilfrid et Toka la responsabilité de privatiser 46 compagnies de l'État. Donc, vous voyez des compagnies comme la SNE, la SNDE, des compagnies comme... Comment on appelle... Il y en a plein de compagnies, hein, chers amis. Les compagnies d'eau, d'électricité, de gaz, les compagnies d'État. On a donné la responsabilité. On lui a même donné tout le marché d'assurer l'intermédiaire avec des compagnies internationales. Et nous connaissons aujourd'hui, hein, nos papas qui ont été limosés à l'ONPT, le chemin de fer Congo-Océan. Aujourd'hui qui est... On a fracassé après avoir privatisé. Les terrains ont été récupérés par tous les dignitaires. Ils sont des propriétaires des terrains par tous les terrains de la SNE. Il faut aller leur dire, nous allons récupérer ça. Ça appartient à l'État. Parce que nous allons relancer le chemin de fer Congo-Océan sans vous. Nous allons construire le barrage de Souda, Le Manifeste dit tout. Le Manifeste dit tout. Voyez, chers amis. Tout le monde qui a été viré sont souffrants. Tous souffrants. Rufu Etoka a signé un accord avec le ministère de l'Agriculture et un investisseur chinois afin de mettre en place une usine de montage des tracteurs. Cette usine-là n'a jamais vu le jour. Par contre, il y a des multimilliards de dollars de l'argent du Congo qui étaient sortis au Trésor public congolais pour ce projet. Vous vous souvenez, les usines de Maluku, zone économique spéciale de Sassou, de Maluku après la ville, où on avait promis mettre des usines qui devaient fabriquer des tracteurs, monter des tracteurs. Ça n'a jamais vu le jour. Mais l'argent était quand même sorti. des trucs comme Véron Mankou qui sont venus avec des trucs Elikia. Ils nous ont publicités. Tous en brouzant. Blancs, ils étaient partis là-bas. Des multimilliards de l'argent du Congo étaient sortis. Aujourd'hui, la compagnie a fait faillite. Zéro emploi créé. Vite à Véron Mankou qui est devenu l'acolyte de Kiki. Moi, Pongi, fils ma bémé, va récupérer tout l'argent du Congo que tu as pris. Tu es aussi fils ma bémé, mais tu vas nous rencontrer. C'est l'État qui va primer. La loi sera au-dessus. Ce n'est pas la loi de Sassouni de Okongakala, mais ça sera la loi du Nouveau Congo dans le nouvel mindset, la nouvelle façon de penser et de voir. La plus grande fortune de Wilfrid Utoka vient de son entreprise Négoce Pétrolier, appelée Sarpde, Sarpde Oil, qui assure le rôle d'intermédiaire entre la Société Nationale des Pétroles du Congo et les négociations de pétrole internationaux de premier rang, comme des Glencore. Donc Sarpde Oil, c'est la compagnie de Wilfrid Utoka, il est là comme l'intermédiaire entre la Société Nationale des Pétroles du Congo, et les négociants. Mais Sarpde Oil, là, joue le même rôle que CoTrade. Ce que le FMI avait demandé au Congo de fermer en 2009, géré par Denis Christel, qui avait créé donc une entreprise miroir, basée à Hong Kong et à Singapour. La CoTrade Congo était une sous-traitance de la Société Nationale des Pétroles du Congo, qui était basée à Londres. Le rôle de la CoTrade, basée à Londres, c'était de vendre le pétrole. Mais Christel Denis est venu, il a créé une entreprise miroir de la CoTrade, basée à Londres. Le rôle de la CoTrade créée par Christel, qui était basée à Singapour et à Hong Kong, c'est de récupérer le cash toutefois que la CoTrade Londres vendait. Donc l'argent ne se retrouvait jamais dans les caisses de l'État. C'est comme ici aussi. À la place de la CoTrade, ils ont géré, ils ont généré comme... Le FMI a demandé de fermer la CoTrade, ils ont créé donc Sarpde Oil, de Wilfrid Etocca, pour continuer à assurer ce rôle-là. Donc c'est toujours Denis Christel qui est là, qui continue à faire ce rôle-là. En 2019, le FMI a averti, hein, qu'il y a tout de corruption, il faut des audits. Ils ont refusé. Les 48 mesures n'ont jamais été respectées. Voilà pourquoi aujourd'hui, le FMI n'a pas encore déversé. La deuxième tranche, on peut dire comme ça. Sarp Oil contrôle 60% des importations congolaises de combustibles. Donc, Sarp Oil prend le pétrole, va donner chez les traders, les négociants. On trouve une raffinerie quelque part, on va raffiner le pétrole, et ils ramènent donc le produit fini encore au Congo. La coraffe ne voit rien. La coraffe ne fait que maintenant jouer le rôle de revendre le pétrole. La magouille, la coraffe est dysfonctionnelle parce qu'ils ont échoué. Nous allons reconstruire la coraffe. Nous allons construire une deuxième raffinerie. Booster la production du pétrole du Congo, du gaz au Congo, dans la sous-région. Plus question de créer des embouteillages, nous allons le faire pour vous montrer qu'il y a des Congolais bossers. Le manifeste est là pour ça. Pour ça. Willy Etoka déclare avoir conçu son empire par des crédits bancaires qu'il percevait auprès des banques européennes. Ce qui est quand même bizarre. En 2015, le plus grand créancé de Wilfrid Etoka, Ben Péparibas, semblait déclarer que les affaires de Wilfrid Etoka représentaient un risque de corruption très élevé. Ben Péparibas avait donc décidé de mettre fin à ses relations avec la compagnie de Wilfrid Etoka Vous voyez que le nom d'Antoinette Thibauta est partout. Une femme voleuse. Elle vous vore. Elle vous manipule dans le sourire. C'est une diable. Regardez comment elle a tué encore les mamans de Pointe-Noire qui sont venues pour s'endufler de Madjingu du 8 mars. Ben Péparibas, c'était aussi inquiété que la Société Nationale de Petro du Congo puisse faire son choix d'assurer l'intermédiaire entre elle et d'autres négociants que la Société Nationale du Péparibas du Congo a fait le choix de Wilfrid Etoka sans appel d'offres. La compagnie de Wilfrid Etoka sans appel d'offres. Voilà la corruption. Le conflit d'intérêts. Nous sommes en train de vous démontrer que c'est un entrepreneur Yamo Nyato Wilfrid Etoka. Yamo Nyato. Zéro Libongo Toulou. Tout ce qu'il détient s'appartient du Congo que nous allons récupérer. Ben Péparibas s'inquiétait du fait que la masse bénéficiaire de Wilfrid Etoka et de sa compagnie Sharp était de 11.4% par rapport au rôle d'intermédiaire que sa compagnie jouait. Parce que vous avez un capital, les banques régalent le capital. Et par rapport à ce capital, les banques peuvent estimer votre revenu, votre bénéfice. Mais on s'est rendu compte que par rapport au capital, le revenu était exponentiel. dépassant même le revenu de la compagnie, le capital de la compagnie. La banque a dit non, c'est faux. Et c'est ça qui fait que la banque a coupé les relations. Money laundering. Blanchiment d'argent de l'argent du Congo. Et il y a encore une chose que vous devez savoir. Sharp Oil de Wilfrid Etoka est actionnaire d'une autre compagnie qu'on appelle Société Consortium. SNAT est l'intermédiaire entre la Société Nationale du Pétrole du Congo et Sharp Oil. Est-ce que vous comprenez ça ? Non, vous n'avez pas compris. Donc Wilfrid Etoka est là. Il joue le rôle d'intermédiaire entre, avec sa compagnie qu'on appelle Sharp Oil, entre la Société Nationale du Pétrole du Congo et les négociants, les grands négociants du pétrole. pour blanchiment d'argent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont donc créer une autre compagnie. Et c'est Wilfrid Etoka qui finance cette compagnie-là qu'on appelle SNAT. Et SNAT devient l'intermédiaire de la compagnie actuelle de Wilfrid Etoka et la Société Nationale du Pétrole du Congo. Mais on ennouille qui ? On ennouille le peuple congolais. C'est pour bien voler l'argent du Congo. Et ce qui est encore très curieux, c'est que SNAT, là, a aussi un partenaire. Le partenaire de SNAT, c'est qui ? Ce que je veux vous dire, SNAT, là, SNAT, son rôle, c'est d'assurer la distribution du pétrole. La distribution du pétrole au Congo. Donc c'est encore eux qui contrôlent la distribution du pétrole au Congo. Donc c'est toujours Denis Christel. Ce que vous devez savoir, les statuts de SNAT, là, avaient été signés par Denis Christel quand il était patron de la Société Nationale du Pétrole du Congo. Donc c'est leur compagnie. C'est eux qui ont signé les statuts. Le blanchiment d'argent. La manipulation. Jusqu'aujourd'hui, ces entreprises la sont là. Pour continuer à assurer. Et ça, ça a été signé en 2013. Denis Christel avait signé les statuts de cette compagnie. Voilà donc un lien supplémentaire qui montre la collision entre Wilfried Etoka et la famille Sassou par le biais de SNAT. Vous voyez qu'il ne peut pas nier ça. Ça, c'est des faits qui parlent. Le conflit d'intérêts, là. Et quand il y a conflit d'intérêts, les tribunaux doivent agir pour mettre terme à ça. Parmi les actionnaires aussi de SNAT, là, il y a une compagnie qu'on appelle Afrique Oil & Gas Corporation. Afrique Oil & Gas Corporation. Afrique Oil & Gas Corporation joue aussi le même rôle que Sarp Oil de Wilfried Etoka. Donc cette compagnie-là, Afrique Oil & Gas Corporation est aussi l'intermédiaire entre la Société Nationale du Pétrole du Congo et les négociations internationaux. Ce que vous devez savoir, c'est que Afrique Oil & Gas Corporation a été condamné à Londres, en Italie aussi, pour des affaires de corruption, parce que cette compagnie a eu à payer des factures, des cartes de crédit de Denis Christel, dans les achats de luxe, ainsi de suite. Et vous devez savoir qu'Afrique Oil & Gas Corporation a été fondée par Dénin Gokana, qui fut aussi ancien patron de la Société Nationale du Pétrole du Congo, qui est aujourd'hui le conseiller de Sassou, dans le domaine pétrolier. Voilà la collision. Conflit d'intérêts. C'est la famille qui est au contrôle. En 2019, Global Witness avait mis en évidence le conflit d'intérêts entre le rôle public de Dénin Gokana et les licences des champs pétroliers qui avaient été attribués à sa compagnie. Donc, éventuellement, Afrique Oil & Gas, donc Willy Gokana, est propriétaire du Puy de Pétrole. Donc, les Nguesso sont les propriétaires du Puy de Pétrole au Congo. Ce sont les Puy de Pétrole qu'on propose un peu aux gens comme Emmanuel Macron, comme les Hollande, parce que Hollande a vu le Puy de Pétrole. Alors d'accord, Sassou peut aller changer sa constitution, il fait massacrer le Puy de Pétrole. On va retirer ça. Le Pétrole appartient à l'État. Ça va repartir à l'État. Dites-leur ça. Le manifeste est là pour recadrer. Il y aura des audits, des moratoires qui seront là pour recadrer les champs pétroliers. Nous nous souvenons, en septembre 2009, la République de Saint-Marin avait confisqué 19 millions d'euros de Sassou Nguesso qui avaient été dissimulés dans 36 comptes bancaires. C'est au même moment qu'on a reconnu que ces comptes-là avaient été utilisés pour acheter les chaussures de crocodiles de Sassou Nguesso qui ont coûté jusqu'à 114 000 euros et des habits de luxe. Nous nous souvenons de ça. Nous nous souvenons aussi que Global Witness avait aussi parlé des affaires de corruption de Sassou Claudia et de Denis Christel, tous les deux ont volé au total à l'état congolais 70 millions de dollars. Denis Christel a volé 50 millions de dollars. Claudia a volé 20 millions. Ce qui a permis à Claudia d'aller s'acheter un appartement à immeuble Trump Tower à New York à sa fille. Vous vous souvenez de ça ? Nous on n'oublie rien. On n'oublie rien. Vous devez savoir que Etoka Wilfrid est aussi un escroc, un gangster. Il joue au gangsterisme. En 2006, la Société Nationale de Pétrole du Congo avait signé un contrat de partage de production pour le Songoki avec une autre compagnie qu'on appelle Pilatus Energy. Pilatus Energy. Pilatus Energy. Et Pilatus Energy était dirigé par un homme d'affaires émiratis qu'on appelle Abab Al Youssef. Abab Al Youssef. La collaboration, le collaborateur de M. Youssef, de Pilatus Energy au Congo, c'était Loïc Lefoc-Paysian. Donc c'est eux qui avaient débuté le projet de Songoki en 2008 avec des forages qu'ils avaient commencé à effectuer pour l'exploration. Mais ce homme d'affaires et sa compagnie sont rentrés un peu en quelques difficultés financières. Mais ils avaient déjà éjecté plus de 60 millions de dollars américains dans le projet. Voyez. Donc il fallait qu'ils trouvent un partenaire. Et c'est là où vient donc la compagnie de Wulfield Etoka, Sharp Oil. Donc la compagnie de Denis Crisset, donc de la famille Sasso. Ils ont donc signé des accords avec Pilatus Energy en 2013. Et Pilatus Energy et Sharp Oil de Wulfield Etoka, se sont donc fusionnés pour mettre en place ce que nous appelons PEPA. Voyez chers amis. Dès que la signature a été réalisée, Pilatus Energy, donc l'homme d'affaires Emirati, avait 70% des parts. Et Sarp de Wulfield Etoka n'avait que 30% des parts. Mais dès qu'ils ont signé l'accord, Wulfield Etoka n'appelait plus l'homme d'affaires Emirati dans les conseils d'administration. En 2016, Wulfield Etoka a englouti la compagnie sans pourtant payer les parts de Pilatus Energy, donc de M. Youssef. Et ça, ça a été signé, approuvé par le tribunal de la chambre de commerce de Brazzaville, donc le tribunal du Sassoulon. Donc, nous voulons dire ici que ça, c'était un avertissement pour tous les autres investisseurs qui veulent investir dans la dictature. Vous allez être scroqués. On va vous bully, comme on dit en anglais. Vous allez perdre votre argent. Il y a le grand risque. Ce sont des escrocs. Ils vont jouer les gongstérismes dans les affaires. Ils vont vous pointer l'arme à la tête pour récupérer votre argent. Voilà l'homme d'affaires, le Saoudi, M. Abab Youssef, Al Youssef, a perdu son argent. C'est 70% des parts dont l'entreprise que nous appelons PEPA a été englobée par les Nguesso, sans pourtant leur rembourser aucun franc. Donc, les futurs investisseurs, vous êtes avertis, un homme averti en vaut deux. Ce que vous devez savoir aussi, Wilfried Etoka et Sasu, ils doivent savoir que leur découverte de Ngoki, les scientifiques sont très sceptiques, les grandes compagnies sont très sceptiques. C'est inacceptable, les chiffres qu'ils ont avancés. Ils ont parlé de 359 millions de barils de pétrole. Donc, Ngoki a la capacité de produire 900 000 barils de pétrole par jour. Ce qui est curieux parce que les grands producteurs ne pouvaient pas se passer à côté de ce grand gisement. Ça, c'est ce qu'on appelle un giga-gisement. Totalement impossible. Voyez, chers amis. Totalement impossible. Totalement impossible. Je vais faire, je vais rapidement avancer. Donc, les grands pétroliers ne pouvaient pas se passer à côté de ça. Sachant que ce sont des prédateurs en domaine d'énergie. Des documents montrent, selon l'enquête menée par Global Witness, les documents montrent que Total et Shell avaient déjà rejeté l'offre d'opportunités d'investir dans ce projet de Ngoki. Après avoir analysé les études sismiques 2D de ces champs, réalisées par Pilatus Energy en 2008. Ils ont dit non, il n'y avait pas de pétrole. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas aller sur ce chemin-là. Mais, Sassou et Willy Toka sont venus donner des faux chiffres pour booster le monde entier, pour bousculer le monde entier. Alors que, Elf, si Elf savait que ce gisement-là était un giga-gisement méga, ils ne pouvaient pas laisser l'opportunité, ni même Shell, mais ils avaient rejeté. Et même, Shell a même dit, en 2015, Shell avait même dit que, vu les risques liés à l'exploitation dans ces zones des tourbières, ça ne vaurait pas la peine d'investir de l'argent là-dedans. Mais, c'est un gisement peut-être moyen. Ça, c'est ce que Shell avait dit. Global Witness aussi, dans le même rapport, a fait analyser les documents sismiques de 2D auprès des experts. Les experts aussi ont confirmé qu'il n'y a rien. Il n'y avait rien. Donc, les gens n'avaient pas envie de pouvoir aller investir là-dedans. Les experts en géologie expriment que les études sismiques de 2D sont bonnement insuffisantes pour prouver qu'il existe des gisements de pétrole ou de gaz de cette ampleur. Ça, ce sont les experts qui le disent. Voilà l'escroquerie, encore, que Wilfried de Toka et Sassou et Peppa, et donc le clan de Sassou, veulent vouloir pousser les gens à vouloir explorer les zones des tourbières. Loïc Lefok-Paysan, qui est un spécialiste dans le domaine, avait déclaré que sur la base de l'exploration qui avait été faite, ce n'était absolument pas possible d'évaluer la taille de réservoir. Ce n'était pas possible d'évaluer la taille de réservoir selon les études sismiques qui avaient été réalisées. Il a même dit que ça, ça n'a pas de valeur scientifique ou même technique. Donc, Wilfried de Toka et son groupe ont donc voulu conduire des investisseurs dans l'erreur. Voilà l'escroquerie Wilfried de Toka que nous avons pensé vous présenter ce soir. Alors, quitte à vous de réfléchir, mais comme nous disons, le Congo demeure une dictature. L'unique façon de sortir du Congo, c'est de chasser les brigands du pouvoir. Le manifeste pour la libération du Congo sans condition, ce que nous appelons proposition d'alliance des 12 départements pour la libération sans condition du Congo, demeure le chemin et l'unique moyen pacifique pour emmener le pays vers le droit chemin. La lutte continue, Ingeta. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...